Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 24 février et voici les titres. Cette année, le mardi gras tombe pendant les vacances scolaires, mais cela n'a pas empêché l'école élémentaire Rabourdin de le fêter comme il se doit. Samedi 19 février a eu lieu un événement à couper le souffle organisé par le modèle club de la Cour Roland. Pendant cette journée, on a suivi Michel Malaba, son président. Si la gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur selon Théodore Zeldin, Mélanie Roussel vous le prouve en image dans son exposition Claire Obscur, à découvrir à la mairie de Vélizy jusqu'au mercredi 5 avril. Pour la dernière semaine avant les vacances d'hiver, l'école Rabourdin a fêté le mardi gras un peu en avance et pour l'occasion, les enfants ont fait comme moi. Ils ont troqué les pulls et les jeans pour des costumes en tout genre. Sourire et couleurs garantis. L'ambiance était à la fête le mardi 14 février à l'école élémentaire Rabourdin. Les animateurs de l'école ont organisé un temps fort spécial Saint-Valentin et Mardi Gras. Pour le carnaval, on a un défilé concours de cosplay, donc costume player. Les enfants se déguisent et interprètent leurs personnages avec un petit lot à la fin. Et pour la Saint-Valentin, pour rire derrière, pour la Saint-Valentin, on a toute la cantine qui est décorée. Ils ont fait des petits mots doux, non obligatoires bien entendu, à offrir aux personnes qu'ils aiment amour ou amitié bien entendu. Et certains en ont profité pour déclarer leurs flammes. La première fois que je t'ai vue, mon cœur a fait boum. Mais l'événement du jour, c'était surtout le carnaval. C'est la première fois qu'on fait des trucs comme ça. On est là depuis longtemps, même très longtemps. Oui, et donc c'est surprenant qu'il y ait des trucs comme ça. C'est amusant pour les enfants, pour les CP. Et on en profite parce que l'année prochaine, il n'y aura pas ça. Nous, l'année prochaine, on ne sera plus là, il y aura juste le travail. Alors, on profite. On profite à fond. Et en plus, on a de la chance, il fait beau. Super-héros, princesses, Harry Potter ou même policiers, les animateurs ont vu défiler beaucoup de candidats pour le concours de cosplay. Mais maintenant, il est temps d'annoncer le podium et surtout, la première place. On a un tonnerre d'applaudissements, elle est passée seule. Son costume est très bien. Et on est tous d'accord là-dessus, je pense. Et le mérite. Salomé. Et c'est Salomé qui remporte le concours avec son costume de co-girl. Après plus d'une heure d'animation, la sonnerie marque la fin de ce temps fort, rempli de joie et de couleurs. Mais attendez, les jeunes ont un dernier message à faire passer. Merci à tous les animateurs ! C'est le meilleur animateur du monde, Dorian ! Je remercie Kevin, Dorian et les autres animateurs. Et ma mère. Je remercie toute l'école, moi. Maman, grâce à toi, je suis à Venézié TV. Un, deux, trois, vive le monde ! Et même si je m'appelle Loïs, malheureusement, Clark n'est pas là avec son costume de Superman pour qu'on s'envole. Mais c'est pas grave, on s'envole quand même avec Michel Malaba, le président du Model Club de la Cour Roland, pour un spectacle aérien qui fera plaisir même à ceux qui ont le mal de l'air. Organisé par le Model Club de la Cour Roland, vous avez peut-être eu la chance de faire partie du public de ce spectacle aérien extraordinaire. Au rendez-vous des pilotes chevronnés venus de partout, dont Michel Malaba, président du Model Club de la Cour Roland et organisateur de l'événement. Les participants, ce sont des gens de notre association, bien entendu. Et aussi, et beaucoup, des gens d'autres clubs, d'autres associations qui viennent de plus loin, de tout le département, même parfois de province. On avait par exemple quelqu'un qui venait de Normandie. C'est ouvert à tout le monde et on essaye de faire voler toutes sortes de modèles qui vont de toutes les époques, du début du siècle jusqu'à nos jours. Et ce sont des présentations en vol qui sont destinées au public et puis à faire connaître notre activité. Cet événement, il est important pour notre association, dans le sens où c'est une vitrine pour notre club. Ça permet de montrer ce que nous savons faire en vol. Et puis, ça valide aussi les compétences des différents pilotes qui sont présents. Certains ont un peu peur de se lancer dans l'aventure. Et justement, ça permet de rencontrer d'autres modélistes qui les aident dans ce cas-là. Tout dépend du type d'appareil, bien entendu. Puisque vous avez des appareils qui ne sont pas qualifiés pour la voltige. Par exemple, les avions du début du siècle ne faisaient pas de voltige, ou très très peu. Ce n'était pas leur vocation, ils apprenaient surtout à voler. Donc, les figures de voltige principales, la première qui a été faite par Pégou, c'est la boucle. En fait, la boucle, c'est un looping. On carbre, l'avion monte et par une descente, il revient sur sa ligne de vol. Et en fait, cette figure a été faite de manière très curieuse. C'est l'avion qui l'a fait tout seul, alors que cet avion était en perdition. Le pilote, Albert Pégou, a sauté en parachute. Et son avion a fait une boucle tout seul. Et quand il s'est posé au sol avec son parachute, il s'est dit, pourquoi pas essayer de reproduire ça. Une autre figure également très basique et que l'on retrouve souvent dans la voltige, c'est le tonneau. Le tonneau, c'est-à-dire que l'avion, il vole à plein sur son axe et ensuite, il pivote sur le dos et il revient à plein. Et pour clore cet événement, voici le dernier spectacle de la journée. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini. Salut 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 Je suis venu vous dire salut Et puis merci d'être venu Une autre année, un autre endroit Adieu jusqu'à la prochaine fois Salut Mélanie Roussel figure parmi les références françaises en termes d'images culinaires. Vous l'avez découverte l'an dernier sur Vélizy TV. La photographe et styliste culinaire nous a accordé une visite exclusive de son exposition à la mairie de Vélizy. Je suis Mélanie Roussel, créatrice de recettes styliste et photographe culinaire basée à Vélizy. J'ai 36 ans et j'exerce cette activité depuis 2018 à temps partiel et depuis 2022 à temps plein. J'aime beaucoup cuisiner et j'ai eu envie de mettre en valeur ce que je pouvais cuisiner à la maison. C'est comme ça que j'ai créé un blog de cuisine, les recettes de Mélanie. Et en fait, je me suis pris de passion pour la photo culinaire jusqu'à en faire mon métier. Moi, en fait, je fais tout de A à Z. Je crée la recette, je la mets en scène et je la prends en photo. C'est une exposition photo sur le thème du clair-obscur à la mairie de Vélizy-Villacoublet. Alors, il y a 15 photos au total, des photos culinaires et des photos de boissons. Il y a des photos différentes qui vont être plus zoomées sur des sujets et des photos où on va prendre un peu plus de recul. Et c'est comme si j'invitais le spectateur à venir dans ma cuisine et à regarder comment je préparais mes plats. Le clair-obscur, c'est une technique qui vient de la peinture, et notamment des peintres Le Caravage ou Rembrandt. Et en fait, elle consiste à mettre son sujet dans la lumière et d'avoir une forte présence des ombres tout autour. Du coup, le regard va être attiré automatiquement vers le sujet grâce à la lumière. Et c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser en culinaire parce que ça permet de créer vraiment une ambiance particulière. Et du coup, on a tout de suite cette ambiance un peu mystérieuse. Donc, ça invite le spectateur à regarder un petit peu dans les détails, à voir les aliments différemment aussi. Par exemple, on a une photo de chou que l'on va voir différemment, ça va mettre en valeur sa texture, peut-être autrement que ce que l'on peut voir dans sa cuisine. Je ne suis plus uniquement photographe, je suis également vidéaste aujourd'hui. Depuis l'année dernière, je me suis vraiment formée à faire de belles vidéos de recettes ou de belles vidéos pour mettre en valeur les produits culinaires. La photo qui me tient le plus à cœur dans cette expo, c'est la photo du cac à l'orange parce qu'il y a eu pas mal de travail dessus. Elle m'a été inspirée par les raies de lumière que l'on voit dans les forêts quand on a une lumière assez rasante. Je me suis vraiment amusée avec mon matériel et puis aussi à utiliser une bombe de fumée pour créer ce raie qui soit vraiment visible. Je voulais qu'il arrive sur mon sujet, que le sujet soit éclairé au bout de ce raie. J'ai également ajouté une présence humaine, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ajouter sur mes photos. Je trouve que ça rend la photo beaucoup plus vivante. Juste à côté, on a cette photo de chute de sel, pareil dans ce sticker obscur, qui attire souvent l'attention. Et d'ailleurs, elle a été élue photo numéro 1 à l'exposition du club photo de Vélizy de l'année dernière. Et après, on a cette photo de la laitière. Donc celle-ci, c'est vraiment inspirée d'un tableau de Vermeer, de la laitière qui est assez connue. Et je me suis vraiment amusée à me mettre dans la peau du personnage. En ce moment, je travaille sur un gros projet, le sommet de la photo culinaire à Paris. C'est un événement sur une journée en présentiel pour les photographes culinaires professionnels et créateurs de contenus culinaires. Voilà, mon projet qui m'occupe beaucoup en ce moment. Merci. Et si vous n'êtes pas rassasié après cette contemplation, vous pouvez suivre ses créations et ses formations sur son site internet, lesrecettesdemelanie.com. Et c'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et même à vos proches. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...